Le centre-ville de Montréal a été complètement paralysé vendredi après-midi. Peu avant 14h, une altercation est survenue entre un suspect et des policiers dans le métro Bonaventure. Des coups de feu ont été entendus. Un témoin a vu un policier intervenir. Comment c'est arrivé? On a entendu crier, on s'est retourné, les policiers étaient déjà là. L'arme sortit. Non, non, l'homme... Ah oui, un petit détail quand même assez important. L'homme qui l'a suivi, il était quand même pointé par des armes. Il n'a pas arrêté de marcher. Il n'a même pas dégné de se retourner, de regarder les policiers. C'est souvent sauvant, il s'est fait avoir. Est-ce que les policiers ont été détruits? De mon avis, je ne sais pas, parce qu'il y avait une chance de tirer. Là maintenant, je sais qu'un policier a été blessé, donc il y avait une chance de tirer. Mais il y avait des gens qui ont quand même été assez prudents quant à leur environnement. C'est seulement quand l'homme s'est sauvé et qu'il est tourné qu'on s'est dit. Un policier a été blessé avec un objet tranchant, mais on ne craint pas pour sa vie. Pour ce qui est du suspect, il a finalement succombé à ses blessures après avoir été transporté à l'hôpital. Ce qui s'est passé exactement pour l'instant, pour nous, c'est quand même un mystère. Il y a certaines informations que des gens nous disent sur place. Mais vous allez comprendre que pendant l'intervention, il y a des coups de feu qui ont été tirés. Par souci de transparence, l'enquête sera probablement transférée à la Sûreté du Québec. Il était assez louche, honnêtement. Il y avait deux policiers qui le poursuivaient. Ils ont demandé de se coucher plusieurs fois. Ils continuaient de marcher les mains dans les poches. On était en travers de la route. Les policiers se sont mis à crier. On s'est tassés. On a envoyé trois coups de feu sur l'homme en question. Il y a une sortie de métro. Le dividu s'est sauvé. On a entendu les policiers partir. On a entendu trois coups de feu. C'était fini. On est sortis dehors. Il y avait des policiers partout, au moins une vingtaine de voitures. Les ambulanciers d'urgence santé ont rapidement évacué le suspect, mais les blessures par balle lui ont été fatales. Le policier porté sur cette civière a subi de graves blessures à la tête et au cou. Elles ne mettent pas sa vie en danger. Son collègue a subi un choc nerveux. On sait que c'est dans le secteur de la tête qu'il y a eu une blessure et puis aussi dans le haut du corps. Ce qui s'est passé exactement pour l'instant, pour nous, c'est quand même un mystère. Il y a certaines informations que des gens nous disent sur place. Le service de métro a dû être interrompu. La station Bonaventure, en plein centre-ville, est maintenant au centre de l'enquête. Le temps de direction est très court, mais encore une fois, est-ce qu'ils doivent dégonner dans le métro, là? Je vais vous dire que pour dégonner, à moins de force majeure. Écoutez, il fallait qu'un des deux policiers soit en danger, là. En juin dernier, les policiers ont ouvert le feu sur Mario Hamel. L'itinérant de 40 ans en est mort. Patrick Limoges, un jeune homme qui se rendait au travail, a été tué par une balle perdue. C'est évidemment la Sûreté du Québec qui charge de l'enquête. Celle-ci nous offrira évidemment un peu plus d'éléments afin de savoir si l'emploi de la force létale, mortelle, était nécessaire ou non. Félix Séguin, TVR Nouvelles, à Montréal. Et Marianne, il faut préciser que ce sont des policiers armés qui patrouillent le métro de Montréal. Oui, exactement, Pierre. Les policiers à l'intérieur du métro ont exactement les mêmes pouvoirs que tous les autres policiers. Donc, retour sur la création de cette unité métro et réaction des usagers, à savoir s'ils se sentent en sécurité dans le métro de Montréal. Les deux policiers impliqués font partie de l'unité métro. C'est en 2007 que la ville de Montréal récupère une soixantaine d'agents de surveillance du métro pour qu'ils deviennent des policiers à part entière. Comme ces derniers porteront dorénavant une arme, ils suivent alors une formation accélérée à l'École nationale de police de Nicolet. 133 policiers du SPVM patrouillent depuis les 68 stations du métro. J'en vois, mais je ne sais pas si c'est des policiers vraiment ou si c'est des agents de la STM. Mais il y en a toujours. Depuis un bout de temps, il y en a plus. Alors non, je me sens en sécurité. Nous sommes allés vérifier ce soir si les usagers du métro se sentent en sécurité. On n'a jamais eu de problème dans le métro, à mon avis. Je me sens bien. En général, je ne sens pas que des dangers dans le métro. Moi, je dirais que ça dépend quelle heure. C'est sûr que tard le soir, j'ai un petit peu plus peur parce qu'il y a moins de monde. Je trouve ça un peu bizarre. Dans les 8 premiers mois d'opération de l'unité métro, 1 562 délits ont été commis dans le métro ou à proximité. 1,7% de tous les délits commis sur le territoire de Montréal. Parmi les crimes odieux, on se rappellera de cette femme de 90 ans qui s'est fait agresser dans le métro en 2005 par un homme qui lui a volé son sac à main. Ou encore de cet ado de 14 ans qui a poignardé un autre jeune de 15 ans au métro Joliette en 2008. On voit la police partout, donc il n'y a pas de raison d'être en sécurité. Ce n'est pas plus dangereux que de marcher dans la rue. Chers auditeurs, nous sommes vendredi le 16 mai et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 Femmes avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les habits de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, permettez-moi, chers auditeurs, chères auditrices, de vous rappeler toujours la mort de M. Farshad Mohammadi, cet itinérant sans famille au Canada, abattu pour la première fois le 6 janvier 2012 à la station du métro Bonaventure par des agents de l'SPVM. Alors, on parle du service de la police de la ville de Montréal et comme cette mort n'était pas assez, donc il vient d'être abattu une seconde fois, imaginez-vous, il y a quelques semaines, par un procureur de la couronne qui a décidé de ne pas porter d'accusation contre les policiers ou l'un des deux policiers qui a fait feu sur la personne. Alors, je vous rappelle, chères auditrices, chers auditeurs, qu'il s'agit bien de la mort d'un homme et que nous devrons vous rappeler que les heures qui ont suivi la première mort de M. Farshad, il y a eu un rapatage, je dis bien un rapatage médiatique au-delà de toute imagination. Et justement, cette tournade médiatique, si vous voulez, ne visez pas l'homme en question et encore moins les raisons et les circonstances dans lesquelles cet homme est mort, abattu par les feux des agents du service de la police de la ville de Montréal. Le rapatage, comme tel, le rapatage médiatique, ne vise pas un certain regret de cette mort inutile, souvent injuste quand elle tombe sur un homme vulnérable comme Farshad, un itinérant forcé de se retrouver en itinérance par une société qui l'a négligée à la longueur de la route. Il n'est pas le seul, mais il demeure par ce titre qui porte réfugié sans famille au Canada. Après deux enquêtes bidon, je dis bien après même deux années d'enquête bidon, son dossier vient d'être classé dans les archives avec une mention « aucune suite ». Voilà donc le statut des plus diminués de notre société. Voilà l'exemple d'un homme qui s'est accroché péniblement, je dis bien péniblement à la vie, qui a lutté d'ailleurs pour retrouver une vie de rêve dans une société de rêve. Alors maintenant les heures, je dis bien les heures qui ont suivi la mort de M. Farshad Mohamedi, le 6 janvier 2012, tous les médias, je dis bien tous les médias, sans exception, se sont pressés de se retrouver autour de la scène du crime. Mais la tension était planifiée autrement, la tension était mécanique, sans conscience aucune, la tension était illiguidée afin de détourner les regards qui se braquaient volontairement pour comprendre qu'est-ce qui était arrivé pour qu'un itinerant, dormant sur un banc d'acier dans une station de métro, vienne d'être tué. Alors, mais vous savez que le public n'a pas, malheureusement, n'a pas ce droit d'accès pour comprendre qui était réellement fautif et qui mérite le châtiment de l'infraction, est-ce les policiers, je dis bien, est-ce les policiers qui ont abusé de leur pouvoir au point de pousser un peu trop leur pouvoir, revenir en arrière, ou bien qu'est-ce qui est arrivé justement au moment de la mort de M. Farchal ? Cet itinerant qui n'avait aucune mauvaise attention, ou bien qui n'avait aucun plan déjà préparé d'avance. Nous parlons de cette mort aussi longtemps qu'il faut, chers auditrices, chers auditeurs, jusqu'au que la justice québécoise révèle au grand public comment cet homme est mort et dans quelles circonstances il est mort. Bref, les heures qui ont suivi la mort de cet homme, tout était fait pour détourner, et je dis bien, trop rapidement le regard des publics, ainsi que nous avons eu tout un procès médiatique sur la vie des itinérants, leurs problèmes, l'urgence de son occupé le plus rapidement possible. L'État a montré comme d'habitude bien des tels, je dis bien, bien des tels, qu'un souci, elle a montré un souci, un intérêt de mettre en évidence la vérité au bout de la ligne. Mais la réalité c'est n'importe quoi. En tout ça, je dis bien, en tout ça, ce n'était finalement qu'un écran, je dis bien, il s'agit d'un écran de fumée pour que la tournade passe et on passe le balai en signe d'oubli. La mort de cet homme en particulier qui n'a pas de famille au Canada et encore moins de prestige pour venir à son secours dans ce dernier tranché appelé la justice des hommes, vient de s'envoler. Dossier classé pour mention que la personne, peut-être je mentionnerai ici parce que la personne est de troisième classe, un silence, de toute façon, aucun bulletin, aucune phrase, aucun titre, aucune information, simplement, accidentellement, nous avons appris et d'une manière officielle que ce dossier est classé, point à la ligne. Deux ans d'enquête et en vérité il y a probablement une enquête de quelques heures en tout, le temps ici devient une esquive, je dis bien une esquive pour faire oublier la mort de cet homme. Chers auditeurs, chères auditrices, je le répète, M. Farchad vient deux ans après sa première mort, d'être abattu une seconde fois par notre système de justice québécois, sauf que cette fois, son exécution sommaire était dans le silence total, loin de tous les regards, surtout le vote, chers auditeurs, chères auditrices. Farchad vient d'être abattu une seconde fois derrière les rideaux de l'épocrisie, une décision de ne pas porter d'accusation contre les policiers ou bien le policier impliqué a pu être révélée au grand public, puisqu'elle est d'une grande importance pour nous, le public, qui a suivi malheureusement cette tragédie dès le départ. Et nous avons la légitimité, nous avons tous la légitimité de s'interroger sur ce silence, sur cette manière de glisser une information aussi importante que nombre de personnes attendent. Pourquoi autant de négligence ? Pourquoi nous ne sommes pas sur le même pied d'égalité ? Pourquoi nous sommes traités de cette façon dans une société qui affiche des couleurs de justice autrement ? Bref, chères auditrices, chers auditeurs, l'homme était abattu dans des circonstances filmées par des caméras de surveillance. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi vous ne dévoilez pas les dernières images qui ont précédé la mort de cet individu ? Alors chères auditrices, chères auditrices, je vous invite à ne pas oublier la mort de M. Farchad. Cet homme qui a été abattu, je le répète, le 6 janvier 2012 par les agents de l'SPVM à la station du métro Bonaventure. Ne pas l'oublier ne ramène aucune justice, ça je le sais. Mais oublier est synonyme, je dis bien synonyme de complicité. Nous avons suffisamment d'injustice au Québec, malgré que les politiciens et les responsables visés tentent, bien que mal, de nous convaincre du contraire. Mes chères auditrices, chers auditeurs, si vous observez, si vous suivez les victimes de l'injustice, vous allez comprendre rapidement que l'injustice fait partie de notre vie de tous les jours au Québec. Que l'injustice déforme chaque instant l'image que le Québec est une terre de justice. Dans le cas qui nous préoccupe, la mort de M. Farchad demeure suspecte sur plusieurs points et en particulier la fusillade. Trois balles en tout et une première, selon les témoins, était marquée par un laps de temps et un silence mystérieux, d'ailleurs jamais expliqué jusqu'à nos jours, puis deux autres balles totalement injustifiées. Et pour le moins, il faut dire, et jusqu'à la preuve du contraire, il s'agit d'un habit de pouvoir trop déplacé. Alors chers auditrices, chers auditeurs, nous allons continuer à dénoncer le silence des médias et l'impunité policière qui n'a pas l'air de vouloir prendre fin. Voilà, c'était quelques mots concernant la décision de ne pas porter d'accusation contre les policiers qui ont abattu M. Farchad le 6 janvier 2012 à la station du métro Bonaventure. Maintenant, une autre chose à souligner, ce fameux article de le 810 du Code criminel que nous avons soulevé lors de notre dernière émission. Alors ceci a fait que certains auditeurs et auditrices nous ont appelés pour avoir plus d'informations à ce sujet. Alors écoutez, j'avais dit que j'étais, si j'étais innocent, et je le répète, je ne signerais pas le 810 pour la simple raison pourquoi admettre quelque chose que je n'ai pas fait. Et j'ai eu une discussion cette semaine avec Maître Mike Boudreau, qui a essayé de me convaincre que c'est toujours mieux de signer cet engagement que de prendre le risque d'être reconnu coupable et de ne plus en sortir. Et même son collègue me disait, il ne faut pas réveiller l'ours quand il dort parce qu'une fois réveillé, vous ne pouvez ni connaître et encore moins contrôler la suite des choses. Alors son collègue d'ailleurs, il explique très bien notre système de justice en le comparant à une machine de saucisse. Une fois que vous mettez le doigt, vous ne pouvez plus connaître qu'est-ce qui va sortir de l'autre côté. Alors chers auditeurs, chers auditeurs, sur ça, il a tout à fait raison. Et vous savez que le 810 du Code criminel est constitué en réalité, je dis bien en réalité, pour les hommes et rarement pour les femmes. Pourquoi ? Parce que si vous appelez le 911 en disant que vous avez peur d'une certaine femme, par exemple, personne ne va prendre votre plainte au sérieux. Par contre, chers auditeurs, chères auditrices, si une femme compose à tort, je dis bien, ou à raison le 911, le traitement sera complètement différent. Et ça, vous le savez très bien. Je n'ai pas besoin d'ailleurs de vous faire tout un dessin pour comprendre. Et je lisais hier les commentaires de Georges Dépuis dans « Coupable d'être un homme ». Il disait quelque chose d'intéressant à ce sujet et je cite « Une simple crainte ressentie par quelqu'un suffit à mettre en branle la machine judiciaire ». Il ajoute dans la pratique « Ce sont les femmes qui prouvent des craintes qui exploitent cet article du Code criminel contre les hommes dans une stratégie de renforcement de leur position devant les cours civils ou les chambres de la famille pour le biais du système criminel ». Autrement dit, le processus judiciaire s'enclenche. Il s'enclenche non pas à partir de ce que l'autre personne, c'est-à-dire l'accusé, aurait pu faire, mais simplement en fonction des craintes de la partie plaignante que ces craintes soient justifiées ou non. Fin de citation. Alors, le 810 stipule que le défendeur contracte l'engagement avec ou sans caution de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour toute période maximum de 12 mois, si vous refusez de ne pas signer ce fameux engagement, je dis bien vous risquez. Je dis bien vous risquez d'aller en prison malgré que vous soyez innocent. Mes chers auditeurs, en cas où vous le signez, qu'est-ce que vous risquez ? Selon nos avocats, je dis bien selon nos avocats, et je vais tenter de communiquer avec l'un après notre thème musical, vous ne risquez rien, mais je dirais que vous soulevez un précédent qui risque de vous causer des problèmes si vous êtes accusé une seconde fois. De plus, comme le disait assez bien l'auteur du coupable d'être un homme, en entrant dans le jeu de l'article 810 du code criminel, l'homme affaiblit sa position pour toute négociation ultérieure au tribunal civil, où cette histoire du 810 ne manquera pas de se ressortir. Et n'oubliez pas, chers auditrices, chers auditeurs, le plus important que l'homme restera fiché, fiché dans les ordinateurs de la police et sera considéré comme violent. Si vous signez l'article 810 du code criminel, vous allez payer doublement face à une autre accusation mensongère qui peut suivre à tout moment. Alors voilà au micro avec vous ce matin, Adjazitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'arabie de pouvoir. Nous allons, lors de notre émission, tenter également de rejoindre Mme Châteauneuf, du Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Vous allez voir, elle nous parlera du risque pour une personne assistée sociale qui vit en union libre avec une autre personne qui travaille. Ils sont nombreux, ceux et celles, qui pensent qu'il est temps que le gouvernement devra égaliser et de ne pas sanctionner des personnes assistées sociales parce qu'ils cohabitent avec une personne qui travaille. Nous allons également tenter de voir d'autres plaintes. J'ai aussi, toujours face à moi, M. Réal Baudouin, que nous avons déjà entendu son témoignage la dernière fois. Il est revenu aussi pour assister et pour démontrer à quel point les gens vulnérables sont peu considérés dans notre société. Alors, je vous invite de rester à l'écoute. Après notre thème musical, ça sera le tour de M. Boudreau, Mike Boudreau, qui va répondre à nos questions. Alors, je vous invite de rester à l'écoute. C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup d'héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes ? Sont-ils coupables ? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table À condition d'être masqués Un témoignage inoubliable Un grand moment de vérité Ce soir, ce soir Après la roue de la fortune Les racketteurs, les racketteurs Sont-ils à l'une ? C'est une émission fantastique Vous avez un rôle à jouer Un rôle moral Un rôle civique Pour nous aider à retrouver Tout ce dont on est sans nouvelles Disparus, volatilisés Ce soir, je vous lance un appel Vous seuls pouvez nous renseigner Dans quel bras-fond La malheureuse A-t-elle un jour pu s'égarer ? À quelle manœuvre très douteuse A-t-elle fini par se livrer ? Le soir, ce soir Après la roue de la fortune La main de ma sœur La main de ma sœur Est à la lune C'est une émission fracassante Sur les traversons de la société Une tranche de vie saignante Que vous ne pouvez pas manquer Un homme qui a payé sa dette Vingt ans de prison méritée Reconstituera en direct Le crime qu'il a perpétré Tout ce qui se poissait dans sa tête Combien de fric Il a touché En appuyant sur la gâchette Pour refroidir un député Ce soir, ce soir Après la roue de la fortune Les assassins Les assassins Sont calme du lune C'est une série faramineuse De grands débats télévisés De controverses Fabuleuses De face à face Sans vitiés Entre qui saignent Et qui chargent Voilà donc bonjour Chers auditrices Chers auditeurs Vous êtes toujours en direct Sur les ondes de Radio-Centre-Ville Ce sont 2.3 femmes Avec votre émission Du mouvement Action-Justice Une émission consacrée Exclusivement à dénoncer Les avis de pouvoir Et les injustices Dans notre société contemporaine Alors j'ai avec moi Sur la ligne Monsieur Maître Mike Junior-Boudreau Bonjour Maître Bonjour Maître Ça va très bien Merci Maître D'avoir accepté De répondre à nos questions Ce matin Et vous savez On vous a appelé Parce qu'on a un problème Parce qu'à la dernière émission Moi j'avais dit Sur les ondes Comme quoi le code Le 810 Je demandais aux gens De ne pas signer S'ils sont innocents Alors il y a beaucoup de monde Qui sont innocents Et puis L'air avocat malheureusement Il les oblige De signer le 810 Vous êtes un avocat Qu'est-ce que vous allez A nous dire ce matin ? Ce que je peux tout d'abord dire C'est que si Votre avocat Vous oblige A signer un 810 Et que vous avez tout à fait Le droit de ne pas le signer Et c'est toujours votre droit De prendre une décision Dans votre dossier Et de choisir L'avocat de votre choix Et de prendre la décision Qui s'impose Selon vos valeurs Ou selon la volonté De mener votre dossier Mais maître Des fois Vous savez Nous on a Nous sommes conseillés Par nos avocats La plupart des gens Les gens ne savent même pas C'est quoi le 810 On lui dit tout simplement Écoute vous signez le 810 Et vous ne craignez rien Je ne devrais pas avoir de problème Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Le 810 tout d'abord Est une disposition Dans le code criminel Qui permet A une personne Qui craint Pour sa sécurité De déposer une dénonciation Et par la suite Le tribunal Pourrait imposer Des conditions Qui s'imposent relativement A cette dénonciation Dans la plupart des cas Ce qui est fait C'est que Dans un cas Dans un litige Ou plus particulièrement Dans les dossiers De violences conjugales Où il est question De voie de fait Il est question De harcèlement Ou il est question De tout type D'infraction Contre la personne Il est possible Que les parties Puissent s'entendre Sur un retrait Des accusations Ou la poursuite Va tout simplement De ne pas avoir Déclarer De ne pas avoir De preuves à offrir Et donc la personne Sera acquittée De l'infraction Par contre Elle va devoir reconnaître Une personne A pu craindre Pour sa sécurité Ou la sécurité D'un membre De sa famille Ou la sécurité De ses biens Et à ce moment-là On va lui imposer La condition De ne pas rentrer En communication Avec la personne Ou la présumer Victime dans le dossier Pendant une période D'une année On va également On va lui donner L'obligation De garder la paix Pour avoir une bonne conduite Le seul inconvénient Que ça peut causer Dans la plupart Du temps Parce que c'est quand même Une bonne alternative Parce que la personne Se retrouve sans casier judiciaire Par rapport à cette infraction Tout à fait Mais maître Vas-y vas-y Continue maître Excuse-moi Mais voilà Mais c'est sûr Que ça a un inconvénient Dans le sens où Malheureusement Dans le cas où il s'agit De couple Ou de personnes Toujours mariées Malheureusement La condition De ne pas rentrer De communication Avec la personne Sauf par exemple Avec l'autorisation Du tribunal Avec un jugement De la Cour supérieure Ça pourrait En quelque sorte Briser le couple Une bonne fois pour toutes Malheureusement Le système judiciaire S'en sort Que s'il y a un événement Où mes victimes Portent plainte Par la suite De retirer sa plainte Et malheureusement La seule position Ou la seule option Qui s'impose Par la suite Est un 810 Ça risque de mettre Un calme définitivement Au couple Parce que Si la personne Qui a les conditions Par rapport à la communication Avec la présumée victime Le fait Elle risque de se retrouver Devant les tribunaux Et d'avoir une nouvelle accusation Mais maître Vous avez utilisé le mot Reconnaître Ça veut dire que l'accusé Devra reconnaître Qu'il y a une crainte Certaines craintes Voilà Alors juste par ce fait-là Si la personne L'accusé Il n'a rien à se reprocher En définitive Oui Moi j'ai de la difficulté À comprendre Comment un avocat Il va le conseiller Et puis il lui dit C'est pour le bien Et ce que j'ai appris aussi Que même si Une fois il va signer Le 810 Il reste sur l'ordinateur De la police Comme quoi Il sera toujours considéré Comme un non-violent Ça sera affiché Je ne peux pas vraiment Me prononcer Sur la question En savoir Est-ce que les policiers Ont telle ou telle information Malheureusement Je serais même porté à croire Que dans la plupart Il y aura toujours Un dossier de police Justement Qui sera ouvert Par contre Au niveau du tribunal La charte canadienne Est très claire Une fois qu'on est acquitté On est innocent On ne doit pas être considéré Comme un criminel Si on est acquitté D'une infraction Dans la plupart des cas Lorsqu'il y a signature D'un 810 Il n'y a pas d'antestinance judiciaire Parfois il va y avoir Un retrait des accusations De la part du ministère public Donc du procureur La poursuite A dire Bon On décide de ne pas Poursuivre la plainte Donc il y a un retrait Alors c'est sûr Que ça va peut-être Continuer d'apparaître Dans le dossier de la cour Par contre Moi ce que je peux Conseiller à la plupart Par des gens Qui ont obtenu Un retrait Ou un acquittement C'est demander À la cour Au greffe De purger Le primitif De telle sorte Que ce sera plus accessible Au public C'est sûr que les policiers Peuvent avoir Certaines informations Mais normalement On peut même demander La destruction Notamment des empreintes digitales Ou de toutes sortes D'informations Qui vont être À leur égard S'ils ont été acquittés D'une infraction C'est un droit Qui est prévu par la charte Puis je pense que Vos auditeurs Doivent peut-être Être informés De ce fait-là C'est que Si vous avez été acquitté D'une infraction Vous devez être considéré Comme une personne Comme un citoyen Qui n'a jamais eu D'un décennement judiciaire Tout à fait Maître Boudreau Permettez-moi De vous poser Une autre question Mais d'une autre manière Le fait de connaître De connaître Comme quoi La personne Elle a eu peur Ou pas De connaître Oui Et signer le 810 Est-ce que ça ne va pas peser Si ça se répète L'action Ça veut dire Une fois signé le 810 Après un an Ça se répète Est-ce qu'il ne va pas Tâcher sa crédibilité De voir un juge Ce n'est pas crédible Une deuxième fois Une troisième fois Si il y a une deuxième infraction Après une période d'une année Il n'y aura pas d'accusation Criminelle supplémentaire Pour avoir brisé La condition du 810 Parce que ça va être terminé Pour ce qui est de la crédibilité Normalement Les partis Ne sont pas informés de ça Et on revient À la case départ C'est comme si la personne N'avait pas d'antécédent judiciaire Maintenant Je ne connais pas Je dirais Les politiques Des policiers Pour ce qui est de savoir Est-ce que Dans le passé Il y a eu Un 810 Est-ce qu'on doit intervenir De façon plus De façon plus acharnée Pour être tout à fait honnête Je ne croirais pas Mais rien n'est impossible C'est certain Malheureusement Que je crois Qu'il y a une tolérance zéro Je crois Vis-à-vis Les personnes Qui sont victimes De violences conjugales Notamment Les femmes victimes De violences conjugales Donc il est possible Malheureusement Qu'il y a une arrestation Si la personne N'a pas d'endroit Où habiter Elle risque De passer une nuitée En prison Mais généralement Il n'y aura pas de problème D'être libérée Sur engagement À la comparution Par contre C'est vrai Qu'elle risque De passer une nuitée En prison Juste parce que Ça congère Elle a porté plainte Et si elle a faite Une déclaration En bonne et due forme Que ce soit vrai Ou faux Malheureusement Malheureusement C'est séjour en prison Pour une nuitée Qui s'impose Dans la plupart des cas Je l'ai vu trop souvent Dans ma pratique Maître Boudreau Aussi La question Peut-être Vous n'êtes pas obligé De me répondre Cette question-là C'est que Le 810 Il est appliqué Dans la plupart du temps La majorité du temps Contre les hommes Est-ce que c'est exact Alors ça Les femmes Qui peuvent signer un 810 J'en ai fait un Pas plus tard Que la semaine dernière Généralement C'est une bonne façon De disposer D'un dossier Par contre C'est vrai que Si la personne N'est pas en mesure De reconnaître Qu'une victime A craint Pour sa sécurité Moi je ne considérerais Jamais un client A faire une telle reconnaissance Vraiment Il y a des chances D'acquittement Si il y a des chances D'acquittement Si vous êtes convaincu Que vous êtes innocent Et que vous avez Une version offrée Devant le tribunal Ou que vous savez Que c'est une pure machination De la part de la victime De faire une telle déclaration Vous avez le droit D'avoir un procès Et voilà Si vous n'êtes pas Conscient En ce sens là Vous avez le droit D'avoir l'avocat De votre choix Moi c'est Voilà Mais vous êtes Vous êtes exposé A un risque réel C'est ça Ce que vous êtes En train de le dire Aussi Pouvez-vous répéter La question Vous s'exposez A un risque D'être coupable Aussi Parce que là Vous savez Pour aller chercher Hors tout doute Comme quoi La personne N'avait pas À craindre Pour sa vie Ça c'est On sent vraiment Dans l'impossible Effectivement Mais dans un tel cas Je dirais Que ce n'est pas Un critère Hors de tout doute Raisonnable C'est un critère De raisonnabilité C'est-à-dire Que la personne Qui désire signer Un engagement En 810 N'a qu'à Le dire au tribunal Et raisonnablement Si le tribunal Il est convaincu Il y aura La signature En 810 Avec les conditions Qui s'imposent Et le ministère Public va Faire la déclaration Soit qu'il n'y a pas De preuves Dans le dossier Ou soit Qu'il y aura Un retrait Des accusations Curement et simplement Maître Boudreau Malgré C'est peut-être C'est la dernière question Malgré Que Que la crédibilité De la personne Celui qui va Signer L'article 810 Malgré sa crédibilité Peut être un peu Ébranlée Vous Conseillez les gens De De signer Le 810 Les gens Innocents Attention Je précise Les gens innocents Oui Les gens innocents Des fois il peut y avoir Un contexte Où une victime A crainte Pour sa sécurité Mais qu'elle est Innocente Alors là Effectivement Je pourrais conseiller A la personne De signer Le 810 Parce que L'objectif ultime C'est l'acquittement Maintenant S'ils ne sont pas En mesure De reconnaître ça Moi à mon avis La justice Devrait imposer Effectivement Que la personne Soit acquittée Et qu'il n'y ait pas La signature De le 810 Voilà exactement Alors Maître Mike Junior Boudreau Alors Vous êtes un criminaliste Ou Vous pratiquez quoi Absolument Chez Boudreau C'est le même avocat On est situé Au centre-ville Et on pratique Exclusivement En matière de criminel Alors voilà Sur ça Je vous dis Un grand merci Maître Boudreau D'accepter D'avoir répondu A nos questions Et j'espère Que les gens Je vais essayer De passer votre numéro Au téléphone Les gens qui ont besoin D'un avocat Qui pour nous En fait énormément confiance Ils peuvent vous rappeler Merci beaucoup Monsieur Zitouni Je vous ai donné Une excellente journée Je te remercie Merci beaucoup Maître Boudreau Au revoir Et à tous vos auditeurs Merci Au revoir Maître Boudreau Au revoir Alors voilà C'était Mike Maître Mike Junior Boudreau Donc il est situé Au 180 boulevard René-Lévesque Est Suite 105 Si vous voulez communiquer Pour d'autres informations Maître Boudreau Vous pouvez le rappeler Au 514-903-9922 514-903-9922 C'était gentil De sa part Parce qu'on a eu De la difficulté A trouver un avocat Pour répondre Parce que quand on dit Pourquoi les avocats Poussent Les accusés De signer Le 810 Alors les avocats Dira On ne parle pas C'est un peu Alors sur ça Chers auditrices Chers auditeurs On va faire juste une pause musicale On va revenir Pour discuter d'un autre sujet Des assistants sociaux Restez à l'écoute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà bonjour chers auditrices Chers auditeurs Vous êtes toujours en direct Sur les ondes de Radio-Centreville Sont 2.3 femmes Avec votre émission Du mouvement Action Justice Une émission consacrée exclusivement A dénoncer les habits de pouvoir Et les injustices Dans notre société contemporaine Le Québec Alors j'ai avec moi maintenant Dans un autre registre Madame Châteauneuf Elle est porte-parole Du Front commun Des personnes assistées sociales Du Québec Bonjour Madame Châteauneuf Bonjour Madame Châteauneuf Merci d'avoir accepté De répondre à nos questions Ce matin Et je vais directement au point Ou à notre sujet d'aujourd'hui Vous savez que la personne Qui nous a Il y a plusieurs personnes Mais parmi eux Il y a une personne en particulier Qui est Madame Gérard Qui a Qui elle Elle a exposé un petit peu Ce problème là Qui existe maintenant Pour les assistés sociaux Une personne qui vit La vie maritime Maritale Qui vit avec une personne Qui travaille Et que le gouvernement Va aller vraiment saisir Qu'est-ce que vous avez A nous dire Dans ce dossier là Oui C'est un sujet Très difficile à vivre Pour les personnes En cité sociale Parce que Les personnes en cité sociale N'ont pas droit À l'amour À la vie commune Voilà Comme l'a vécu Madame Gérard Donc c'est Pour toutes les personnes En cité sociale Même celles qui sont en couple Et que les deux personnes Sont à l'aide sociale Donc elles vivent une coupure Elles ont Sur leur chèque Si elles sont en couple Et pour les personnes Dont le conjoint travaille Même au salaire minimum Et même à temps partiel Elles n'ont pas droit À l'aide sociale Donc ça fait en sorte Que les personnes En cité sociale Ne peuvent pas vivre En fait Avec leur conjoint Ou conjointe À moins de vraiment Devenir dépendant Financièrement De la personne Donc ça crée Des situations Vraiment difficiles Madame Chateauneuf Parce que la dame L'exemple qu'on a aujourd'hui Alors l'exemple de la dame Là Qui est en question aujourd'hui C'est que son cas Est brisé totalement C'est-à-dire Elle avait cet amoureux Si vous voulez Elle aimait beaucoup Puis lui De temps en temps Il l'aidait un petit peu Alors là Le gouvernement Il rentre au milieu Puis tout éclate Et l'union Est partie à jamais Et puis là Il y a même une saisie Là On va aller saisir Des biens On va saisir De l'argent de son compte Et puis là On le réclame Au-delà de 50 000 dollars Je ne sais pas combien Elle a de l'argent Alors que la dame Maintenant Elle demande Est-ce qu'elle a le droit Vraiment de demander Au gouvernement Pourquoi ne pas légaliser La cohabitation Et l'union libre Oui C'est ce qu'on demande Ici aussi Au front commun Des personnes Assises sociales C'est-à-dire Qu'on demande Qu'il y ait Un chèque par personne Donc Toute personne Qui est sans emploi Donc Qui est exclue Du marché du travail Que ce soit Pour des raisons De handicap De maladie Ou simplement Parce que la personne Personne ne veut L'embaucher Il n'y a pas d'employeur Qui accepte de l'embaucher Donc On souhaite Que toutes ces personnes Puissent avoir accès À l'aide sociale Même si elles ont Un conjoint Et bien sûr Comme tous les autres Québécois Québécoises Si la personne Reçoit un chèque Et que son conjoint Travaille Bien sûr Elles ont à payer De l'impôt Comme couple Comme famille Donc on ne demande Pas que les gens Aient des exceptions Au niveau de l'impôt On demande seulement Que toutes les personnes Puissent avoir Un revenu minimum Pour vivre Donc Si mon conjoint Est au salaire minimum À temps partiel Bien il n'y a pas à me faire vivre Si je suis exclue Du marché du travail Par exemple J'ai un handicap Bien là Il faut que mon conjoint Au salaire minimum Me fasse vivre Ça crée des situations De graves pauvretés Mais Mme Chatonneuf Est-ce qu'il y a-t-il D'autres exemples Parce que je sais Que hors le Québec Dans d'autres pays Comme la Belgique Je ne sais pas Le système est différent C'est sûr que Dépendant des pays Les personnes Peuvent avoir accès À un chèque Dépendant du revenu De leur conjoint Ce qui change D'un pays à l'autre C'est Dans le fond Le calcul Des revenus De la famille Donc il y a Certains pays Où on va Par exemple On va considérer Que si le conjoint Est au salaire minimum La personne a droit À l'aide sociale Donc ça peut être Cette situation-là Dans certains pays Alors qu'ici Même si le conjoint Est un travailleur pauvre On va quand même Couper l'aide sociale À la personne Mme Chatonneuf Est-ce que ça C'est ce qui explique D'une partie aussi Que les assistés sociaux Restent Ils sont seuls Solitaires Donc ils ont peur D'aller vers quelqu'un d'autre De risque Ou de défaut D'être Empêté Leur part Oui c'est certain Que les personnes Ne vont pas vers les autres S'isolent beaucoup Et c'est sûr Que les gens Ne veulent pas Devenir dépendants Financièrement D'une autre personne Il y a beaucoup De personnes handicapées Aussi qui ont écrit Au gouvernement Qui nous appellent Pour dire Ben moi J'ai un nouveau conjoint Dans un an Je ne veux pas Que le conjoint Paye pour mes Sous-vêtements Puis mes tampons Par exemple C'est des informations Crues Mais c'est ça Que les gens Sont poussés à faire Si j'ai un conjoint Puis que je n'ai plus droit A aucun dollar A l'aide sociale Mais je vais devoir Demander à mon conjoint C'est surtout des femmes Qui se retrouvent Dans cette situation-là Pour toutes sortes De raisons Souvent c'est les femmes Qui sont chefs De famille monoparentale Qui sont responsables Des enfants Et elles sont plus Exclus du marché Du travail Et là Elles doivent qu'émander Pour s'acheter Des produits hygiéniques Par exemple Donc ça crée Des situations Vraiment difficiles Les gens ne veulent pas Vivre ça Donc c'est pour ça Qu'ils s'isolent C'est bizarre Parce que la dame En question Elle vous reproche Comme quoi Vous n'avez pas fait assez Pour pousser un petit peu Pour essayer de Forcer le gouvernement De revoir un petit peu Cette situation-là Mais c'est sûr que nous On va au rythme Dans le fond De la population C'est-à-dire Que ce qu'on essaie De faire en premier C'est aussi de convaincre D'informer la population Sur ce sujet-là Il y a eu aussi Une contestation judiciaire De cette coupure-là Pour vie maritale Donc ça Ça a été fait Par une famille Avec un bureau D'avocat Et ça n'a pas Ça n'a pas marché Ça n'a pas abouti Ça n'a pas abouti Donc je sais Que madame Girard Souhaitait qu'on retourne Devant les tribunaux Mais c'est sûr Que dans le fond Si ce jugement-là A pas été porté en appel Les délais sont partis Donc il faut recommencer À zéro Et si dans le fond On a perdu une première fois Il faut trouver Des nouveaux arguments Au niveau juridique Mais madame Chateauneuf C'est depuis 4 ans Qu'elle est devant la cour C'est tellement fatiguant Et finalement Au bout de la ligne Elle a perdu tout Oui je comprends Que dans le fond Le rythme de la lutte Ça ne semble pas Assez rapide pour madame Puis je comprends Parce qu'elle Elle vit tous les jours Seulement c'est sûr Que si on ne fait pas connaître Notre revendication À la population Qu'on ne fait pas Des séances d'information Sur ça Pour que les gens Comprennent bien le problème Puis notre demande C'est difficile après ça De réussir à convaincre Les élus Si on n'a pas Une partie de la population Derrière nous Donc nous c'est pour ça Qu'on a choisi Ce plan de match-là D'aller faire De l'éducation populaire Des cafés-causeries Sur ce sujet-là Donc il y a aussi Un vidéo qui a été produit Des capsules Pour la radio communautaire Pour informer la population Sur ce sujet-là Il y a un communiqué de presse Qui a été fait à la Saint-Valentin Pour expliquer la situation Mais je comprends Que dans le fond Quand on le vit On voudrait que ça aille Vraiment plus vite Que ça va maintenant Exactement la lenteur Et pensez-vous Madame Chateauneuf Comme dernière question Pensez-vous Qu'il y a de la lumière Au bout du tunnel finalement Parce que les gens Sont tellement Traumatisés Ils ont une crainte Une vraie crainte Chez les gens Les assistants sociaux Et puis ils souhaitent Que ça va un petit peu Le gouvernement À un moment donné Il va se rendre compte Qu'ils ont le droit Comme vous l'avez dit Au départ Qu'ils ont le droit D'avoir une vie amoureuse Qu'ils ont le droit D'avoir une union libre Une cohabitation Moi je pense que Les seules luttes Qu'on perd C'est celles qu'on abandonne Donc je pense que Si on continue À mener la lutte Puis qu'on essaie De convaincre aussi Le plus de gens possible De la légitimité De notre revendication C'est sûr que J'ai bon espoir Qu'on réussisse À convaincre les élus Avec le temps De changer Ça Puis que tout le monde Puisse avoir accès À un chèque Par personne C'est très bien Est-ce que vous avez Pour les gens Que vous écoutent ce matin-là Est-ce que vous avez Un message à donner À ces gens-là Au moins Ils ont encouragé Au moins De tenir la route Oui C'est sûr que Moi je dis à tout le monde Que si les gens Veulent se battre Ou continuer à lutter Contre cette coupure-là Pour vie maritale C'est possible De nous contacter D'aller sur notre site web Donc c'est FCPSQ.QC.ca Pour avoir nos coordonnées Pour s'impliquer Il y a des comités Qui travaillent sur ça Donc c'est sûr Que c'est une longue lutte C'est comme Toutes les luttes Sur les droits humains C'est des longues luttes Mais on ne lâchera pas Un grand merci Mme Châteauneuf Merci à vous Au revoir Merci Alors c'était Mme Châteauneuf Porte-parole du Front commun Des personnes assistées sociales Du Québec Alors chère auditrice Chère auditeur Restez toujours à l'écoute On va faire juste Une petite pause musicale On va aller Dans un autre terrain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà donc Bonjour chère auditrice Chers auditeurs Merci de rester à l'écoute Alors vous êtes toujours en direct Sur les endroits de Centre-Ville Son 2.3 Femme Avec votre émission Du mouvement Action Justice Une émission consacrée Exclusivement à dénoncer Les avis de pouvoir Et les injustices Dans notre société Contemporale de Québec Madame Sylvie Lafontaine Allô ? Oui Allô bonjour madame Alors comme promis Là je vous ai promis De vous céder la parole Afin que vous expliquez Ou bien que vous présentez Ou vous exposez un petit peu Cette injustice Dans laquelle vous sentez Je raconte tout en détail Non mais on part directement Alors vous vous avez Madame vous avez Au mois de février Je parle du 16 avril Vous devrez faire un paiement C'est ça ? Pour le permis de conduire La SAC C'est ça ? Oui Je devais Le 16 avril J'ai envoyé un mandat poste Pour payer mon amende Ok Alors Qu'est-ce qui est arrivé madame ? Vous allez payer une amende Pourquoi vous devrez payer une amende ? Ben Parce que j'ai eu Une amende De stationnement À Trois-Rivières Ok Tout près de l'hôpital de Trois-Rivières Puis C'est ça Alors suite à ça Vous envoyez le mandat Pour payer l'infraction ? Oui Là je n'avais pas les moyens Parce que je m'occupais D'une personne Qui avait fait une hémorragie cérébrale Et que je n'avais pas les moyens De payer maintenant L'étiquette Puis C'est par la suite Quand j'ai commencé À avoir des sous Qui ont rentré Mais là À ce moment-là Vers le 16 avril Je suis allé payer mon amende J'ai envoyé un mandat poste Pour payer mon amende C'est important Madame Lafontaine Que vous avez quand même Communiqué avec la cour Pour expliquer comme quoi Voilà Je devrais payer Oui C'est ça Mais eux Ils m'avaient donné Un numéro de série Pour que je puisse L'écrire sur le mandat poste Alors eux Ils vous ont donné Un numéro de série Oui Et le problème C'est que le numéro de série Qu'ils vous ont donné Était faux Était pas exact Le dernier numéro Il n'était pas le bon Était pas le bon Voilà Mais vous Vous avez fait votre part Mais vous restez Après On en parle de avril Le mois de mai Le 4 mai D'un seul coup Paf Vous avez une saisie De votre voiture Le 4 mai Oui Je l'ai promené Mon amie Qui avait fait Une émologie Cérébrale Je l'ai rappelé Sa mémoire Parce que sa mémoire L'avait été affectée Fait que je l'ai promené Un peu partout Pour voir Si elle se souvenait Des lieux Puis tout ça Puis à ce moment-là Je me suis fait Arrêter par la police Puis ils ont mis Ils ont saisi la voiture À ce moment-là Ils ont saisi ma voiture Ok Alors pour vous là Ils ont saisi Jusqu'à présent La voiture elle est dans le fourrière Oui Depuis le 4 mai Alors vous ce que j'ai bien compris Vous avez communiqué avec la cour Vous avez expliqué Écoutez là c'est pas ma faute Ils ont admis que c'était pas ta faute C'est ça ? Ils l'ont pas admis Mais ils ont vu qu'il y a eu une erreur De numéro de série C'est vrai qu'ils vont jamais admettre Mais ils vont dire qu'il y avait une erreur De numéro de série Oui Parce que si vous Vous pouvez pas créer Vous pouvez pas mettre n'importe quel numéro Vous avez automatiquement Mets le numéro qu'ils ont donné Un 5 puis un 6 Puis ça sonne différemment des deux Puis je pouvais pas me tromper De numéro C'était évident Alors eux Ils ont admis l'erreur Si vous voulez L'erreur Ben oui Parce qu'ils l'ont modifié par la suite Ils ont trouvé l'erreur Puis ils ont transféré Les deux dossiers Dans mon dossier Ça c'est à la cour de Trois-Rivières 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 Mais malgré que vous avez expliqué Ils vous ont reconnu l'erreur et tout Et jusqu'à présent du 4 Mais jusqu'à présent Votre voiture est toujours dans la fourrière Toujours Et vous avez pas réussi à la J'ai fait des pieds et des mains Pour essayer de J'ai appelé à l'aide juridique Pour qu'on puisse m'aider On pouvait pas m'aider J'ai appelé au bureau Au barreau du Québec Eux ils m'ont transféré À un avocat de Trois-Rivières L'avocat de Trois-Rivières Il pouvait pas m'aider Là tout le monde me conseillait De faire appel À la protection du consommateur Puis par hasard J'ai tombé En m'a référé à vous Mais c'est juste avec vous Que depuis une semaine et demie De démarche Et de téléphone Et d'appel Que j'ai réussi à avoir Et de l'aide Mais ce n'est pas par vous Alors c'est quand même bizarre Parce que vous vous sentez Vous étiez tout seul Vous êtes pour Je me sentais désemparée Je ne savais pas où aller Qui m'informer Qui pouvait m'aider Dans ces démarches-là Et ce n'est pas juste aider madame C'est-à-dire en face De la Du système Qui est en place Malheureusement Vous avez toute la difficulté De dire aux gens Écoutez là Si vous avez Pourquoi vous M'enlevez ma voiture Alors que j'ai besoin Au quotidien Oui exactement Vous pour vous Si vous vous sentez C'est-il pour vous C'est une injustice pour vous Absolument Absolument Parce que même envers le policier Qui a voulu saisir ma voiture J'ai expliqué le cas Qui ne pouvait pas m'enlever ma voiture Il y a eu une erreur qui s'est produit Puis je voulais juste Qu'il me donne Un 24 heures Pour régler le problème Puis le policier Il n'a pas voulu rien entendre Ça aussi J'ai trouvé ça déplorable De sa part De ne pas être plus humain que ça Puis de me donner sa marque Un 24 heures Pour régler le problème Puis non Il ne voulait rien entendre Il dit non Je vais saisir la voiture Puis la remorqueuse s'en vient Puis il va venir la chercher Alors vous déplorez la lenteur Vous déplorez le système Vous déplorez parce que Vous vous sentez vulnérable Vous n'avez pas la possibilité J'avais aucun recours Aucun recours Toutes les téléphones que j'ai fait M'ont servi à rien 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 Il aurait fallu Que je paie De ma poche Un avocat Puis je suis sur l'aide sociale Donc je ne peux pas Me permettre de payer Un avocat Pour m'aider Dans ce débat-là Et jusqu'à présent Il n'y a pas de promesse Pour reprendre votre voiture Jusqu'à présent À date Je n'ai rien Tout du tout du tout Quel est le sentiment Que vous avez madame ? Ben Le sentiment que Il n'y a pas de justice Pour les petits Voilà Là je fais affaire Avec des grosses machines La SAAC L'écho municipale Donc moi je me sens Petit à comparer A eux autres Et cette voiture-là Vous avez besoin Quotidiennement De votre voiture C'est à peu près Avec ça Vous vous déplacez Oui absolument Voilà donc c'était Madame Merci madame Sylvie Lafontaine Je vous remercie beaucoup Merci bonjour Alors voilà donc Cher Ousri C'était vraiment Madame Sylvie Lafontaine Elle est de Laval Elle nous a vraiment Elle a communiqué avec nous Il y a deux jours Et puis elle essaie D'avoir de l'aide Parce que depuis Imaginez-vous Depuis le 4 mai Sa voiture Elle est en fourrière Donc elle n'a pas eu Avoir accès à sa voiture Malgré que ce n'est pas Son URL Alors maintenant Je vais revenir avec J'ai devant moi Maintenant en face de moi Réal Baudouin Oui Réal Baudouin Vous avez tous Pour moi Réal Baudouin Ok Je voulais vous dire Cher auditrice Cher auditeur Veillez à votre droit Vous l'avez déjà On a déjà eu ici Sur le plateau Il y a deux semaines Et puis il nous a expliqué Un petit peu son cas Parce que Le problème se suite à un accident Il a eu un accident De voiture Et même avant Il vivait bien Il vivait même Il disait Il qualifiait ça Comme un roi Il vivait très bien Il y avait des travailleurs Qui travaillent pour lui Et puis à un moment donné Il vient d'avoir cet accident là Qui a malheureusement Qui a Il est rendu presque handicapé Donc toute la face À moitié À moitié De la face De votre visage Oui À moitié Pour paralyser Oui Semi paralyser Semi paralyser Et c'est ça qui fait que Puis d'un angle Dans le Dans le Dans le Dans le Dans le Et envoyer Ok voilà Alors Puis là Il est amusé À parler Mais le problème Que les gens Quand ils vous voient Surtout Vous allez Parce que vous Vous nous parlez Aujourd'hui Des policiers Vous dites Que les policiers Chaque fois Qu'ils vous voient Chaque fois Qu'ils vous voient Ils pensent Que vous êtes un livre Un livre Un livre Et ils vous arrêtent Oui Ok Oui Ça Ils ne disent pas Pourquoi Sans justification Aucune Non Non Ils ne disent pas Mais M. Réal-Baudouin Pourquoi vous avez déjà Expliqué Vous êtes retourné Aujourd'hui Pour nous dire quoi Réellement L'harcèlement L'harcèlement Voyons Moi J'étais mort Vivant Là Pour moi Ils sont dans la veille Une 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 belle L'arrage Ils ont L'arrage Pourquoi ils ont L'arrage Contre vous M. Réal-Baudouin Parce que J'ai découvert Au garde De manger Ils mangent Alors juste parce que M. Réal-Baudouin Comme je l'avais déjà Dit avant Il mangent Il mangent Des pauvres Réal-Baudouins C'est bien Social Alors il y a un lieu Où les gens Vont aller manger Gratuitement Pour aider les gens Les plus diminués M. Réal-Baudouin Il rentre dans ce lieu Là Et puis il trouve Dans un seul coup Il trouve Des policiers Qui sont autour De la table En train de manger Tout un festin Oui Et quand Vous les avez vus Vous vous avez Vous étiez quoi Là M. Réal-Baudouin Vous pensez Vous pensez Parce que vous les avez Découverts En train de manger Dans un lieu Qui est spécialisé Pour les gens Diminués C'est à cause de ça Vous pensez Qu'ils sont en train De vous poursuivre Et de vous intimider Oui Oui parce que C'est difficile Parce que M. Desjardins Puis la directrice Sont rendus Directeurs généraux De la police Alors je répète M. Varnabé Vous pilotez Un petit peu Le dossier De M. Réal-Baudouin Oui Alors Comment Parce que Qu'est-ce qui est arrivé M. il a eu Le malheur De justement Sa voisine Qui reste à côté De lui M. Baudouin Était dans sa cour Puis la voisine Elle a Pas confronté Mais elle a pointé M. Baudouin Comme quoi Que c'est lui Qui coupait les branches Et puis là M. Baudouin A dit Écoutez Mêlez-vous De vos affaires Ça conflit Entre voisins Oui Mais là C'est là Que M. Desjardins Est arrivé Avec la madame C'est qui C'est M. Desjardins M. Desjardins C'était celui Justement Qui travaille Justement Au garde-manger Et puis Elle a fait prix C'est là C'est là Les policiers En train de manger Oui Par après Ça fait que là Qu'est-ce qui est arrivé Le monsieur Et la madame Ont sauté sur lui Et puis Ils ont serré Les côtes Puis il a mal Dans les épaules Tout ça Et puis après ça Mais là Les policiers Vu que Justement Que M. Baudouin Il les a pris Par surprise Ces choses-là Mais ils ont commencé Justement A faire de la discrimination Puis ces choses-là Ah c'est ça Donc vous pensez Parce qu'ils les a découvert Comme ça Et la discrimination Ça c'est selon vous Là C'est pas là Ben c'est selon les agissements Tout de suite par après C'est ça Puis après Et harcèlement Ben Je m'envoie sur la rue Et Il vous arrête Je m'arrête Je vais être pour la faune Et même M. Barnabé C'est arrivé une fois Qu'il a appelé une ambulance Et vous m'avez dit La dernière fois Qu'il avait appelé une ambulance Parce qu'il avait une chute Il y a eu une chute De 5 Une huitième De à peu près 8 marches Et puis quand il est tombé en bas Et puis là Les policiers Ils sont venus Puis les ambulanciers Là ce monsieur-là Ils l'ont ramassé Et puis à 8 heures Disons à 17 heures Et 23-24 Il était rendu à l'hôpital Puis eux autres Ils ont fait un papier Comme quoi Un mandat Comme quoi Que le monsieur Il avait sacré Après un cycliste Injuré Injuré Puis il y avait Un automobile Puis le policier Puis il y avait 4-5 personnes Et puis ce monsieur-là Il n'était même pas là Il était rendu Il était à l'hôpital Il était sous les soins Justement Des ambulanciers Puis ces choses-là Fait que moi Je trouve que c'est L'abus de pouvoir D'eux autres Et puis aussi Ils font juste L'hôpital Le monsieur Il est rendu Qui n'est plus capable De prendre son bicyc Il était obligé De se déplacer en taxi Pour pas que les policiers L'arrêtent Même à un moment donné Il veut déménager Complètement Oui Justement On a gardé On a gardé pour des logements On n'a pas trouvé de logement Et puis ce pauvre monsieur-là Il est dépourvu Puis on dirait Depuis son accident On dirait Qu'il est rejeté Par la société Même par la police Parce qu'il devait savoir Ce monsieur-là Comme qu'il est aujourd'hui Que c'est un dros accident Qui est arrivé Il a un bon choix Il est semi-paralisé De son parler Il est diminué aussi Il n'a pas les moyens Il y a 45 Combien que vous avez Diminué 45 ? D'incapacité D'invalidité D'invalidité Mais c'est pas ça Aujourd'hui Alors Sir Réal-Baudin Pour le minute qui nous reste Qu'est-ce que vous allez Vouler livrer Aux gens qui vous écoutent Aujourd'hui Je veux livrer Que la pourriture À Château-Guy La pourriture Pourquoi qu'ils marchèlent La même Oui Pourquoi Parce que Je les ai découvert Puis Là c'est Desjardins Puis la directrice Quand les autres Ils parlent aux polices Directement Ils me disent Mais pas pourquoi Ils m'arrêtent Oui Mais Sir Réal-Baudin Vous parlez Vous parlez justement Aujourd'hui C'est parce qu'ils ne prennent pas Sa déposition Pour eux autres Quand ils appellent Ils appellent directement Les individus Ils ne prennent pas Ma déposition J'ai un mec Ils n'ont pris Ma déposition Pour vous C'est une humiliation Ils voulaient complètement Changer de place C'est une humiliation Humiliée À mort C'est Comme La vie Elle est finie La vie Elle n'est pas finie Mais M. Barnaby Est-ce que vous avez envoyé Des mises en demeure À ces policiers-là Mais là Justement On a venu à bout D'avoir un avocat On a été voir Les juridiques Moi Qu'est-ce que Je n'ai pas pu comprendre Le monsieur Il a un handicap De 45% Il donne un petit montant De rien Même Il a perdu Deux ans De salaire Puis ils ont juste Donné 1196 piastres Pour deux ans De salaire perdu Ça je trouve ça Indra Oui mais aujourd'hui Il a la lettre sociale J'imagine Non Non Ma pension J'ai 60 De mon temps Puis ils n'ont Aucun respect Pour moi Mon vieux Maudit Oui Mon vieux Tout ce que vous demandez Finalement Vous demandez quoi La considération Le respect La justice Je pense qu'il n'a pas Mais c'est pas juste ça Vous demandez Vous demandez le respect C'est ça finalement Vous devrez être respecté Pour moi Je veux qu'il n'aure franquille Qui peut aller où qu'il veut Là il ne peut pas y aller Il est limité La minute qui s'en va N'importe où Il arrête Il arrête Il y a eu téléphone Je ne sais pas D'où il vient C'est le maudit téléphone Mais ce sera pas Monsieur Barnaby Ce sera pas beaucoup mieux Peut-être qu'il déménage Tout simplement Ben oui Monsieur Non Excusez-moi Elle a raison Pourquoi Parce que le juge A bien dit J'ai son dossier Puis c'est moi Qui veux le piloter Son dossier Parce qu'il a dit Une chose de trop Le juge Il a dit Il faut que les citoyens S'êtent protéger Par cet homme-là Pourquoi Parce qu'il est violent Monsieur Non Il n'y a pas violent Je suis violent Pour les mouches Et les maragouins À part de ça Il n'y a aucune violence Merci Monsieur Réal Baudouin Donc Benard Chers auditrices Chers auditeurs On vient au terme De cette émission Merci à tous ceux Qui ont participé ce matin Merci à Radio-Centre-Ville De nous avoir cédé Cette fenêtre Afin que la parole De l'autre existe Alors sur ça Je vous dis Passez une excellente Fin de semaine Et à la prochaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada